Le présent vidéo a pour but de passer avec vous à travers chacune des étapes qui mènent à la création d'un compte NIMBIT. Compte NIMBIT qui, par la suite, va vous permettre d'intégrer non seulement dans votre fiche artiste du répertoire des artistes du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, un outil de vente direct en ligne, mais vous allez aussi pouvoir l'intégrer sur votre Facebook, sur votre MySpace ou encore sur votre site personnel. Donc, pour commencer, vous rentrez sur la page d'accueil de NIMBIT au www.nimbit.com. Vous rentrez ici, en haut à droite, sur Sign Up. C'est ici que vous êtes d'abord invité à sélectionner le plan que vous aurez choisi. Dans ce cas-ci, le plan gratuit convient parfaitement puisqu'il comprend toutes les fonctionnalités dont on va avoir besoin. En cliquant dessus, vous pouvez avoir le détail du plan. Donc, vous entrez votre prénom, votre nom de famille, votre courriel, votre nom d'artiste, votre username, puis portez une attention particulière puisque c'est le username qui est utilisé dans la fiche artiste du Conseil pour pouvoir intégrer l'outil, puis finalement un mot de passe de minimum 6 caractères, et ensuite cliquez sur Submit. C'est ensuite cette page-ci qui affiche, donc vous pouvez cliquer sur Do it later, puisque ce ne sont pas des informations obligatoires. Même chose pour cette page, donc vous pouvez directement aller dans le catalogue ici, en haut à gauche. Puisque pour l'instant, il est vide, vous pouvez vous rendre dans le menu de gauche sur Add Product pour ajouter des éléments à vendre. Donc, dans la page qui suit, vous devez entrer évidemment toutes les informations qui sont demandées. Entre autres, en fait, c'est des informations qui vont être utilisées pour le paiement des achats. Donc, vous devez entrer entre autres le paiement minimum que vous souhaitez recevoir ponctuellement, puis vous pouvez choisir entre PayPal ou des chèques qui vont être envoyés, puis en entrant tout simplement votre courriel PayPal si vous choisissez cette option. Ensuite, cliquez sur Save. Arrivé sur la page suivante, on peut voir ici l'ensemble des étapes qu'on va devoir compléter pour insérer du matériel qu'on souhaite vendre. Puis ici, dans le fond, juste à sélectionner. Dans ce cas-ci, il y a un album, mais ça pourrait être aussi un single, donc une seule chanson. Cliquez sur Next Step. Sur la page qui suit, vous devez entrer le titre de l'album, l'année de parution avec la date complète. Vous pouvez inscrire une description. Vous cliquez sur Parcourir pour aller sélectionner l'image qui correspond à la couverture de l'album. Puis ici, en bas à gauche, vous pouvez cliquer sur Get a free NIMBit barcode si vous ne possédez pas de UPCA code. Puis vous sélectionnez le genre d'album et ensuite cliquez sur Next Step. Sur cette fenêtre-ci, vous devez indiquer le titre de la première pièce de l'album, le compositeur et la durée, minutes, secondes. Ensuite, cliquez sur Add Next Track pour ajouter les pièces qui suivent. Et ensuite, cliquez sur Next Step lorsque toutes les pièces auront été ajoutées. Vous pouvez maintenant télécharger chacune des pièces que vous aurez inscrites. Donc, téléchargez premièrement l'échantillon qui sera utilisé pour l'écoute en ligne. Puis ensuite, le MP3 qui sera téléchargeable en échange d'un certain montant qu'on sélectionnera plus tard. Déterminez si vous avez les paroles ou pas, si vous êtes propriétaire de la licence. Puis pour le code ISRC, vous pouvez cocher la coche NIMBit Please Generate Free ISRC Code for All Tracks. Si vous n'en possédez pas, puis NIMBit s'en génère un. Cliquez sur Next Step ensuite. Sur cette page, vous devez indiquer si vous souhaitez vendre ou non l'album en entier en format numérique. Donc, en cliquant Oui et en indiquant le prix. Puis ensuite, indiquez le prix que vous voulez vendre chacune des pièces de l'album individuellement. Et cliquez sur Next Step. En n'oubliant pas, évidemment, de sélectionner Yes ici pour chacune des pièces puisque vous souhaitez les vendre. On voit maintenant le prix de l'album qui a été sélectionné, l'ensemble des pièces qui ont été enregistrées. Puis vous n'avez qu'à cliquer sur Complete Setup pour compléter. Sur cette page-ci, on vous indique que c'est complété avec succès. Donc maintenant, vous pouvez vous rendre sur Starfront dans le menu du haut. Vous pouvez maintenant vous rendre dans les Settings du NIMBit OMT pour voir l'apparence de votre outil de vente direct en ligne. C'est donc ici que vous pouvez voir le résultat final de l'outil de vente. Pour l'intégrer à votre fiche artiste, il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur votre fiche, à vous rendre dans le formulaire, puis sur le champ NIMBit, indiquer votre username. Et l'intégration se fera automatiquement. Vous pouvez maintenant voir le résultat final sur votre fiche artiste dans le bas. Ici, on voit le lecteur NIMBit. Donc, vous pouvez maintenant vendre vos chansons une à une ou l'ensemble de l'album. Évidemment, on vous encourage à utiliser NIMBit autant que possible. C'est pour vous de la visibilité. Puis, à l'intégrer sur vos différentes plateformes, comme par exemple Facebook, dont on peut voir un exemple ici de quoi ça a l'air. Ce n'était pas plus compliqué que ça, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !